et moi y'en a toi la saucisse aujourd'hui on se retrouve sur black desert online et oui encore un mmo rpg il y en a eu pas mal ce mois ci entre dragon hunter donc je fais aussi une petite vidéo le lien s'affiche ici c'est un autre mmo de nouveau en accès anticipé donc là on est sur l'alpha de black desert online donc il ya peut-être des choses qui vont encore changer pareil je remercie énormément emz va avoir filé la clé pour bas pour tester tout simplement ce mmo je l'attendais énormément et pour l'instant il me déçoit pas du tout j'ai rien que graphiquement c'est clairement l'un des plus beaux si ce n'est le plus beau mmo rpg que j'ai pu tester jusqu'à présent je vais vous montrer tout ça après vous allez voir c'est juste énorme c'est super beau c'est super léché là on va commencer par la création du personnage parce que là aussi niveau création et optimisation et customisation du personnage vous allez voir que c'est pour moi le meilleur créateur de personnage que j'ai eu jusqu'à maintenant en fait nous sur tous les jeux auxquels j'ai joué j'ai jamais eu autant d'options possibles sur un seul et même personnage donc là avant de créer ce personnage et bien il faudra tout simplement commencer par choisir sa classe donc ils sont au nombre de cinq pour l'instant donc il ya le warrior le ranger donc à chaque fois il ya les petites caractéristiques ici en dessous si on repasse sur le warrior voyez que ben il est pas mal en défense et en combo il est moyennement difficile à jouer l'attaque ça va aussi par contre l'évasion c'est pas trop son fort en même temps avec une armure comme ça pour s'évader ça va être un petit peu compliqué si on passe sur le ranger ben la ranger parce que oui aussi l'autre chose que vous devez savoir c'est que le warrior c'est un mec c'est comme ça il n'y aura pas de possibilité de faire un warrior féminin pareil le ranger c'est une femme et bien pas moyen de faire un mec donc ranger difficulté moyenne de nouveau attaque évasion et combo comme point fort point faible à la défense vous imaginez bien qu'avec une petite tenue comme ça on va pas beaucoup pouvoir se défendre la sorcière donc qui elle n'a pas beaucoup de défense non plus qui est très difficile à jouer qui a beaucoup d'attaque beaucoup d'évasion et beaucoup de combos donc si celle là vous arrivez vraiment bien la jouer je pense qu'elle peut faire d'énormes dégâts mais bon vu la difficulté il va falloir bien la jouer par contre elle a de sacrés attributs de sacrés attributs vous voyez j'en bégaye tellement ils sont ils sont bien dominants quoi bonjour adam après on passe au berserker donc lui clairement ses attributs sont là aussi mais à différents endroits alors lui il n'est pas du tout difficile à jouer normal c'est un gros bi gros con donc attaque défense ok et un peu de combo par contre l'évasion bas de nouveau c'est pas très pas trop son fort la difficulté j'en ai déjà parlé il est assez simple à jouer et enfin nous avons le mage qui lui n'est pas très difficile non plus à jouer il est une grosse attaque et il peut s'évader assez facilement lui il fait penser clairement à gandalf le gris avec ce bâton vous voyez que les détails sont vraiment énormes du coup maintenant moi je vais passer au créateur de personnages je vais un petit peu montrer les quelques grosses fonctionnalités mais je vais pas passer mille ans dessus parce que tout simplement je risque de passer trois heures à faire mon personnage ça c'est clair et net d'ailleurs je pense qu'on va être pas mal à faire ça parce que vous allez voir qu'on peut tout modifier du coup on va commencer avec le wizard ou le wizard le wizard wizard ça c'est mon côté minecraft qui ressort donc là vous voyez qui suit notre flèche si vous cliquez sur le petit look il a il regardera tout le temps devant donc ça c'est une bonne chose à savoir pareil toggle ça enlève l'interface donc vous pouvez vraiment le voir de son entier sans fioritures autour moi je vais la remettre parce que j'en aurais besoin alors on commence ici en haut à droite donc il ya son signe du zodiaque et là ça en fait change tout simplement ses caractéristiques il aime l'art il est optimiste il aime la liberté et wanderer je sais pas je sais plus vraiment ce que ça veut dire en anglais ou un de l'em je sais plus vraiment ce que ça veut dire du coup je préfère pas dire de conneries si quelqu'un a ce que ça veut dire qu'il me mette dans les commentaires du coup comme ça on apprendra le luxembourgeois avec le moyenne du début et l'anglais avec ce wandering wonder donc à chaque fois voilà son signe du zodiaque change un petit peu ben ses attributs personnels bon je sais pas vraiment si ça change réellement quelque chose sur l'aspect ingame du personnage donc est ce qu'il aura des caractéristiques spécifiques par rapport à ça je suppose parce que le jeu est vraiment optimisé pour pas tout gérer de a à z donc c'est les joueurs qui gère vraiment pas mal de choses donc je suppose que le signe du zodiaque fera quelque chose ensuite on a le with weather ou de nouveau wither je sais pas ce que j'ai aujourd'hui donc là c'est juste pour voir un peu avec différents ambiants différentes ambiances voir un petit peu les reflets etc etc enfin enfin non pas enfin sur le côté en haut à droite nous avons le air style donc là on va commencer les choses sérieuses bon ici c'est il est un peu dégarni le papy du coup on peut lui changer les cheveux comme vous pouvez voir il peut devenir un petit peu plus jeune si on veut bon pour l'instant c'est parce qu'il a pas mal de rides mais vous voyez qu'il ya déjà pas mal de coupes de cheveux quand même faille moyen moyen de s'amuser donc moi je vais prendre au hasard un celle ci je vais pas trop changer les choses mais vous allez vite fait voir que voilà vous pouvez voir la différentes modifications sur la longueur des mèches etc etc s'ils ont fait un boulot de dingue là dessus clairement sur tout ce qui est customisation donc la l'ondulation voyez qu'on peut faire un papy bouclé pareil les couleurs bon on se dit ok en général vous avez qu'une seule couleur et bien ici non vous pouvez changer le dessus des cheveux et la fin des cheveux donc le voyez que ça change un petit peu quand même et la couleur générale par derrière donc là je fais n'importe quoi clairement ce n'est absolument pas beau mais c'est comme ça c'est juste pour vous montrer la vidéo ensuite on va passer à la face donc il ya des types de face on va dire prédéfinis et vous allez vite fait voir que ça peut vite 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 changer pareil pour les couleurs on peut y aller on va mettre un papy qui a été trop solarium papy tu as été trop solarium là calme toi donc là de nouveau il regarde où on ou notre flèche va si je clique sur le lock en haut il regarde droit devant c'est un peu plus simple puisque vous allez voir qu'après il ya pas de reflets là ça ne se voit pas parce que j'ai bien sûr une moustache attendait ops voilà j'étais là dedans si j'enlève tout ça il avait déjà rien là les sourcils on s'en fout ok donc la petite pise par contre non il a encore des des petits trucs sur les côtés où est ce que c'est là voilà donc là la pilosité et médium on va dire assez mais tu vas arrêter de regarder voilà merci donc vous voyez qu'on peut changer un tout petit peu la petite pilosité du début pareil on peut la rendre un petit peu plus forte ou moins forte là ça change un petit peu la couleur apparemment la zone donc de cette cette petite moustache après enfin cette petite moustache ce petit duvet on va l'appeler comme ça après on peut passer passer à la barbichette vous voyez qu'il ya quelques styles de barbichette et de nouveau on peut changer la longueur la l'ondulation le ok what the fuck donc on peut vraiment faire des trucs assez chelou pareil pour les sourcils comme sur chaque mmo on peut changer un petit peu les enfin chaque mmo non il ya certains mmo il faut qu'on n'a pas trop le choix là on va passer au make up donc sur les yeux rien ou alors à d'accord ça se voit pas du tout ici c'est bizarre pourquoi est-ce que est ce que c'est parce que je suis orange c'est ça bon c'est pas grave là les cheveux on peut les changer annonce à c'est carrément le visage en fait waouh je savais pas voyez que on peut vraiment faire un mec bossu qui a été qui a été vraiment mal traité coucou mon petit ami je suis un lapin donc ça peut vraiment ressembler à n'importe quoi comme comme à quelque chose de très stylé ou pas comme ici chose de très moche donc là je fais un peu des tests à droite à gauche je m'amuse comme je veux et comme je peux donc voilà on a notre petit papy qui a perdu son dentier bref vous voyez qu'on peut passer vraiment des heures là dessus à tout changer les yeux etc etc enfin je vous laisse imaginer toutes les possibilités après bien sûr il ya le corps donc là il est en mode je suis beau gosse on peut lui mettre un peu des grosses fesses pas trop apparemment pas trop de grosses fesses d'accord des dépôts de la poitrine patron peut monter descendre enfin c'est assez assez permissif sans trop l'être on n'aura pas des mecs qui feront quatre mètres de haut ou des nains qui feront bah deux centimètres vous voyez que ça reste quand même des proportions assez normal pour les filles les boobs en général ils sont bien mis en avant quand même clairement mais là avec notre petit papy sans dentier on va partir à l'aventure directement ok donc on se retrouve avec notre ami papy biffy j'ai un petit peu level up comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche je suis niveau 11 je vais vous montrer un peu le système de combat etc etc là on va commencer par attaquer ces petits loups qui sont là bas donc on va lui envoyer par exemple mon petit 4 donc un petit sort qui va lui faire un petit peu mal voilà on le repousse comme ceci on voyait que c'est des mobs qui sont assez simples à prendre en un contrat en tout cas maintenant si on y va plusieurs donc mon petit 3 qui lui envoie des flammes voyez qui sont assez simple à battre parce que tout simplement le wither est une classe juste ultra dps par contre niveau dégâts bah il va en prendre pas mal hein donc vous pouvez déjà remarquer que c'est super beau les décors l'interface est vraiment pas mal pensé aussi là je sais pas si vous voyez bah si vous le voyez de toute façon le chemin bleu si je fais r qui est la touche que j'ai assigné en fait et bien il va tout simplement suivre ce chemin tout seul et se rendre à l'endroit où je dois rendre maquette bon je suis pas forcément ultra fan de ce système là parce que ça ça facilite un peu trop le jeu je trouve mais avant d'aller rendre maquette je vais juste vous montrer quelques autres petites choses j'essaie juste de chercher un endroit où je pouvais on pourrait vous le montrer parce que vous allez vite fait comprendre que dans ce jeu c'est le joueur qui fait tout déjà rien que quand on regarde la map faisait plein d'annotations plein de petits chemins vous voyez des petits des petites lignes comme ça qui passe de village en village de ville en ville et bien c'est tout simplement des ressources qui sont collectés qui sont amenés d'un point 1 à un point b du coup bah si les gens décident d'attaquer ces ressources ils pourront parce que c'est du pvp donc certains endroits ou dans tous les endroits je ne suis pas plus sûr que ça mais en tout cas il ya une grosse économie du jeu qui est en partie créé par les joueurs et pour les joueurs donc ça c'est vraiment pas mal je trouve je vais juste vous montrer ici avec le petit arbre donc comme vous voyez on dirait bah oui c'est juste un arbre qui est là pour décorer et bien non je peux le récolter vous voyez ici je suis en train de le récolter ça va me donner pas mal d'xp et puis ça va me blooter les items bon là c'est un peu des items useless c'est de la weed donc voilà là on a un petit animal donc au début il était enfoncé en fait dans le sol et j'arrivais pas à passer par dessus je me suis dit merde il ya un bug et en fait non ce sont juste des petits animaux je ne sais pas à quoi ça ressemble des petits buissons vivants dites moi dans les commentaires à quoi vous ça vous fait penser à quel pokémon on va dire ça vous fait penser je sais pas du tout ce cas ça me fait bien marrer et du coup bah vu que je rigole bien avec lui on va le tuer voilà c'est fait boum alors que là les loups et bien ils attaquent une pauvre bestiole sans défense donc on va en attaquer un voilà on le tue parce que c'est pas parce que je suis un wither que je n'ai pas ma petite dague qui va bien donc au corps à corps aussi je peux un peu me défendre enfin elle fait même très mal en fait la dague mais quand même le sort qui est ultime c'est cette boule de feu qui fait des aoe de malade et puis bah mon clic droit qui qui est là pour finir un peu les mobs tranquillement donc là je loot vous voyez que ma barre d'xp ben augmente plutôt vite je sais pas maintenant si c'est pour l'alpha qu'ils ont fait que ça augmente aussi vite ou pas mais en tout cas si c'est le cas ben ça va être un petit peu simple d'aller jusqu'au niveau niveau bah sur l'alpha c'est niveau 30 maintenant je sais pas si une fois le jeu sorti ça sera niveau 50 ou 60 ou 40 j'en sais rien du tout alors que là on a un loup qui nous attaque c'est normal c'est un animal qui est agressif ça se voit avec son nom en rouge donc là je lui ai mis mon sort 1 qui fait attendez que je regarde donc 550% fois deux coups enfin il le touche deux fois donc 550% de mon attaque de base c'est juste énorme comme coup bah c'est un coup fatal clairement si ici je viens le refaire à ce petit buisson vous allez voir qu'il va mourir aussi en plus je lui fais un critique vu que j'étais derrière donc là aussi l'endroit où vous vous placez par rapport au mob est super important parce que vous allez faire beaucoup plus de dégâts si vous êtes derrière le mob que devant donc c'est une chose à retenir alors que là on voit qu'il y a des plus gros arbres donc je suppose que c'est ceci mais en mode non alors les petits les moyens donc c'est vraiment comme les pokémons et puis les grands donc on va s'attaquer à un grand tant qu'à faire je vais juste faire un coup de dague voir si j'arrive à le one shot je sais pas du tout oui j'arrive à le one shot bon ça c'est assez simple parce que ah j'ai un nouvel item tiens donc qu'est ce que c'est ça ok je peux pas l'équiper là ici vous pouvez voir donc ça c'est mon inventaire il est assez petit pour l'instant parce que j'ai pas encore de sac mais là vous voyez que ça c'est mon stuff que j'ai sur moi donc j'ai un petit chapeau une petite tenue on va dire des gants une nouvelle dague et un nouveau bâton donc ça c'est pas le bâton que vous aurez au début bon il est pas exceptionnel mais bon je suis aussi niveau 11 c'est pas un gros gros niveau allez je viens par derrière toi je te tue en plus je lui fais un petit critique des familles donc là vous voyez que les combats peuvent s'enchaîner assez facilement donc si je balance ça sur lui je vais essayer de faire un pack voir jusqu'où je peux y aller dans mes dégâts donc si je commence un peu à attaquer toutes ces bestioles ça devrait les embêter assez rapidement allez venez par ici donc ça attaque un petit peu à distance oui ça attaque même beaucoup à distance en fait j'aurais peut-être pas dû on sait pas grave on va déjà faire notre 3 qui va enflammer tout ça alors que là j'ai fait mon 1 comme un con alors que c'était pas du tout ça que je voulais faire ici on va le geler donc voilà en plus je récolte en même temps parce que je suis un gros blaireau toi ne t'inquiète pas tu vas mourir aussi ici on rebalance un petit 3 des familles pour les geler et les tuer tout simplement vous voyez c'est assez simple je prends pas trop trop de dégâts pour l'instant parce que c'est le début du jeu l'xp monte super vite comme je vous l'ai dit mais ça doit être sûrement dû à l'alpha pareil les arbres ici peut-être pas ceux-là mais ceux-ci en tout cas je pense qu'on peut les récolter je pensais avoir pris le bon item en prenant la dual axe mais non c'est une hache de combat donc je me suis foiré pareil pour les cailloux ça c'est pas un caillou c'est de nouveau un petit arbre je pense que celui-ci doit être récoltable donc c'est pas comme dans les autres MMO où on vous montre clairement qu'est-ce qui est récoltable et qu'est-ce qui ne l'est pas il faut vraiment être tout prêt pour savoir si je peux le récolter ou pas c'est plutôt cool ça permet d'éviter les gros ah là il y a un loup qui m'attaque d'accord t'inquiète mon ami tu vas t'enflammer et là tu as bougé ok donc lui je l'ai tué donc par exemple ici le petit bouisson bah si on passait à côté on dirait que c'est un tas de bouisson tout à fait normal et bien non vous pouvez le récolter aussi donc ça c'était pour un peu tous les petits systèmes combat et récolte maintenant on peut aussi s'accroupir dans le jeu donc je vais vous le montrer je range mon bâton donc l'animation est assez stylée quand on range ses armes vous voyez que je peux m'accroupir et devenir un peu plus furtif donc c'est vraiment un mélange entre un MMO et un Assassin's Creed j'ai envie de dire ou un Metal Gear Solid donc là vous voyez que je peux ramper aussi donc c'est juste après la touche accroupir on fait espace et là mon personnage se met à ramper c'est vraiment énorme c'est la première fois que je vois ça dans un MMO c'est juste fou et je savais pas du tout qu'on pouvait le faire bref vous voyez que les serveurs vont bientôt de nouveau fermer et oui parce que là je filme le lendemain en fait de la création de mon personnage c'est pour ça que j'ai pas eu accès à mon ami Bifi je vais juste vous montrer un petit peu d'autres petites choses du genre monter au mur monter sur les rochers etc etc vous allez voir que c'est plutôt bien fait vous voyez qu'à chaque fois il y a des petites animations donc c'est vraiment un on va dire un MMO Assassin's Creed là vous voyez que j'ai failli tomber donc mon personnage fait une petite anime genre oh 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 fais gaffe c'est haut quand même là j'ai pas trop envie de sauter bon si vous le poussez un petit peu évidemment il va y aller même s'il doit se prendre des dégâts tant pis c'est nous qui décidons quand même donc là je sais pas si j'arriverai à monter sur les si je peux monter sur les tentes donc vous voyez je peux un peu me balader partout c'est vraiment sympa là je passe au dessus des murs c'est vraiment cool là je vais aller rendre vite fait cette petite quête à cette petite personne donc hop on lui rend excusez moi les gens je vous reprends un petit peu plus tard parce que j'avais remarqué que mon micro était coupé donc bah du coup vous avez pas entendu tout ce que j'ai dit donc je vais vite fait reprendre que sur mon twitter j'avais lâché qu'il y avait pas vraiment de heal dans le jeu bien évidemment je me suis trompé parce que ici le wither et bien c'est un le wizard pardon de nouveau j'ai balancé le wither c'est un heal il y a aussi le sorcerer il me semble qui est un heal et la valkyrie qui permet de healer un petit peu aussi donc là je vais vous montrer mon 5 en fait qui est tout simplement un heal et un regen mana donc c'est plutôt intéressant là je vais juste tuer ces mobs qui étaient un peu trop simples parce qu'ils avaient les noms en vert donc dès que les noms sont en vert bah c'est qu'ils sont un peu plus bas level que vous ok bah lui il a continué à brûler très bien l'autre chose que je vais vous montrer aussi et bien c'est le donc la les no less donc le le fait de de savoir des choses sur le background donc si par exemple ici je regarde dans les animaux que j'ai déjà combattu bah vous voyez que on a les loups les renards etc etc on a quelques petites informations sur eux donc pareil pour les personnes personnages rencontrés ici toutes les petites personnes que j'ai déjà rencontré dans le jeu donc c'est plutôt intéressant c'est plutôt sympathique bon toujours le décor toujours aussi beau bien sûr donc pour l'instant il est en boy to play sorti Europe donc voilà c'est l'alpha bien sûr mais quand il sortira il sera en boy to play donc vous pourrez l'acheter et jouer autant de temps que vous voulez bien sûr il y aura sûrement un cash shop je suppose qu'il sera pas trop pay to win en tout cas je l'espère parce que sinon ce sera un petit peu dommage de le faire en boy to play le mettre en free to play et là le cash shop pay to win serait un petit peu plus normal entre guillemets j'ai envie de dire qu'est-ce que je peux encore rajouter d'autre sur ce jeu pas grand chose à part qui qui me hype total clairement c'est le MMO que j'attends le plus maintenant je l'ai testé j'ai été conquis dites moi si vous vous l'attendez dans les commentaires donc si vous êtes impatient d'y jouer si vous avez déjà pu y jouer si vous avez quelques questions sur le jeu je vais me faire un plaisir d'y répondre bien sûr dites moi aussi dans les commentaires quel cash vous comptez jouer à la sortie ça m'intéresse pour voir un petit peu bah si beaucoup de gens vont jouer le wizard comme moi ou alors je sais pas la valkyrie ou que sais-je sur ce bah moi je vais vous laisser ici n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo à la partager et bien sûr à la liker moi je vous dis à ciao bonsoir et n'oubliez pas enjoy damn oh Sous-titrage ST' 501